Justement, la départementalisation sera effective en 2011, mais en attendant, des mesures vont être mises en place rapidement pour permettre le développement économique de l'île. Parmi les mesures annoncées par Yves Gégo dimanche soir sur Télémayotte, la mise en place d'un vol direct entre Paris et Djaoudi, une initiative qui ne semble pas enthousiasmer certaines compagnies aériennes. Les explications de Toufaili en Djilani. C'était en août 2007, en plein chassé croisé dans les aéroports. Au plus fort du trafic aérien entre Paris et Mayotte, le gros porteur d'aérosstral est cloué au sol à l'aéroport de Pamandie. Le réacteur droit est tombé en panne. La compagnie aérienne décide alors de mettre en place des vols directs entre Paris et Djaoudi, le temps de la réparation du réacteur. Preuve que cela est parfaitement possible techniquement. En temps normal, vous savez que le trafic Paris, il y a très peu de passagers, il y a une quarantaine environ en basse saison et donc commercialement ce n'est pas possible. Techniquement c'est faisable, parfaitement il n'y a aucun problème, l'avion peut atterrir mais commercialement ce n'est pas faisable. L'idée d'un vol direct Paris-Djaoudi est donc loin d'avoir les faveurs de la compagnie réunionnaise, tout simplement pour des raisons d'ordre commercial. Et c'est pourtant l'une des mesures que le secrétaire d'état à l'Outre-mer compte mettre en place rapidement pour montrer aux Mahorais qu'il a pris toute la mesure des résultats de la consultation du 29 mars. Je veux que la politique de continuité territoriale du gouvernement qui est dans la loi de développement économique, la politique des billets d'avion va apporter à la réunion par exemple 70 000 billets d'avion dans des conditions tout à fait intéressantes en matière de tarifs. Eh bien je voudrais que les Mahorais bénéficient des mêmes conditions et qu'ils aient des avions directs pour Paris. Ça ce sont des mesures qui j'espère prendront effet dans quelques semaines ou dans quelques mois, en tout cas avant la fin de cette année. Mais il n'y aura point de salut pour les passagers Mahorais sans la concurrence entre les compagnies aériennes, l'une des raisons pour laquelle la construction de la piste longue s'avère nécessaire. Le contrat de projet signé entre l'État et la collectivité le 28 mars 2008 prévoit l'extension de l'aéroport d'ici 2016. Mayotte pourra alors accueillir plus de vols et des liaisons directes avec des aéroports du monde entier. Une ligne directe et régulière faisable mais coûteuse selon les compagnies. À présent, qu'en pensent les usagers ? Voyons ces réactions recueillies cet après-midi à Mamoudzou par Faharou Séni. Une ligne directe Mayotte-Paris, je pense que ça serait quelque chose de très bien parce que je pense que tous les Mahorais l'attendent depuis longtemps. Parce qu'il y aura des atouts, par exemple, je pense que déjà au niveau des horaires dans l'avion, ça sera beaucoup moins. Et puis espérons que le biais sera aussi réduit par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Moi, je trouve que cette idée est vraiment bonne parce qu'il y a des gens qui sont graves malades ici à Mayotte et qu'on est obligé de les amener jusqu'à la métropole. Pour le vol direct de Mayotte-Paris, c'est très bon pour ces gens-là, comme pour nous aussi. Ça dépend du prix, tout simplement. Sinon, ça ne change rien pour nous. C'est que le prix qui compte. Déjà, le tourisme, on sera très avantagé au niveau du tourisme. C'est sûr qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui seront intéressées au lieu de faire un détour à chaque fois par la réunion. Et puis, même pour les Mahorais, ça sera plus facile de circuler Mayotte-France, Mayotte-France. Je trouve que c'est une très bonne chose, mais quand même, ça fait trop long le voyage. Déjà, juste en passant par la réunion, je trouve que c'est déjà trop long. Alors, c'est une bonne chose, mais quand même, c'est quand même un très long voyage. À part si on espace les chaises, je trouverais que c'est une bonne chose. Mais si, à l'état où ils sont maintenant les aveurs, je ne trouve pas que c'est trop une bonne chose. Bienvenue à tous. Mayotte-Paris est désormais possible avec un tarif alléchant, 749 euros hors haute saison. La compagnie aérienne Corsair Fly, filiale de Nouvelles Frontières, assurera à partir du 8 mai un vol direct et hebdomadaire toute l'année. Le dispositif a été dévoilé ce matin lors d'une conférence de presse. D'autres tarifs plus avantageux ont été également annoncés conformément à une charte d'engagement volontaire signée entre la compagnie et le gouvernement. Les explications d'Angliette Bonaïssa et Atoumani Simba. Cette charte vise à mettre en place un certain nombre de dispositifs pour favoriser les déplacements aériens vers l'outre-mer à partir de 2010 jusqu'en 2012. Le marché de Mayotte répond ainsi à l'ouverture d'une ligne régulière d'Audi-Paris. Pour Mayotte, nous avons décidé de le mettre en place également dans les mêmes dispositions que pour l'île de la Réunion ou pour la Guadeloupe et la Martinique. Avec une bonne nouvelle supplémentaire, c'est que nous le mettons en place dès 2009 sur la plupart des points. Considérant bien sûr que sur juillet-août, nous avons déjà vendu une grosse partie de nos sièges représentant quasiment 15% des tarifs à moins de 1000 euros. Aujourd'hui, les disponibilités à prix bas sur juillet-août sont limitées. Par contre, nous mettons en place des tarifs à 749 euros, toute taxe comprise, pour des voyages en mai, juin, septembre, octobre jusqu'au mois de mars 2010. Corsair met également à disposition des tarifs spécifiques étudiants, des tarifs adaptés à des situations familiales difficiles, en cas de deuil par exemple, à 700 euros, toute taxe comprise, quelle que soit la date, et des franchises bagages à 35 kilos. Le référendum du 29 mars dernier a eu un effet démultiplicateur. Ces tarifs sont en vente du 6 au 30 avril et le premier vol au départ de Zahoudi est prévu le samedi 9 mai prochain.